Bonjour à tous et bienvenue sur OpenBnanTV pour votre Flash Info. La Direction Générale de l'Agence Nationale de Gestion des Machés, Anagem, a annoncé hier le lancement d'une opération de recensement des machins du site de relogement de Natitego. Cette initiative va se dérouler du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024 et prépare ainsi l'ouverture du nouveau marché boudin de la ville. Les vendeurs concernés vont devoir se présenter avec leur carte d'identification personnelle CIP et une preuve de paiement de redevance. Ce recensement est crucial pour une transition efficace vers le nouveau marché et garantit que tous les machins seront correctement identifiés et intégrés. A la veille de la célébration de la 37e journée internationale de lutte contre la drogue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seïdou a présenté les initiatives du gouvernement béninois pour lutter contre le fléau de la drogue. Le thème de cette année intitulé « Les faits sont là, investissez dans la prévention » met en avant la nécessité de focaliser les efforts sur la prévention plutôt que sur la repression. Le ministre a sonné quatre as principaux. Il s'agit de l'éducation et la sensibilisation, l'accès aux alternatives saines, le renforcement des capacités ainsi que les partenariats et la collaboration. Les célébrations officielles vont avoir lieu, se joue même à Kétou avec des activités visant à sensibiliser la population au danger de la drogue et à promouvoir des solutions préventives. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté lundi 24 juin 2024 la loi numéro 2024-28 portant création des nouveaux ordres nationaux. Le nombre d'ordres honorifiques passe désormais de 4 à 10. Le ministre de la Justice a sounié que cette réforme vise à promouvoir l'excellence et l'exemplarité. La loi adoptée comprend 108 articles répartis en quatre chapitres. On sort à présent du Bénin, la capitale kenyane a été hier le théâtre d'une mobilisation historique contre le projet de loi de finances 2024. Ce mouvement mené principalement par la lunez après une tournure dramatique. Les manifestants opposés à des nouvelles tasses prévues dans le budget numéro 2024-2025 ont franchi un barrage policier et ont envahi l'enceinte du Parlement. Parallèlement, des manifestations pacifiques ont eu lieu dans d'autres villes du pays. On parle sport pour finir l'international béninois. Moïse Adilehou signe son retour en France. Le défenseur central béninois rejoint le stade Lavalwa Mayenne Football Club, un club évoluant en Ligue 2 française. L'unique buteur du Bénin contre le Maroc lors de la CAC 2019 est lié au club français jusqu'en 2027. Il rejoint ainsi l'autre, Guépa Jondane Adéhouti. Fin de ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme motivation du jour, je vous propose d'aborder chaque défi avec force et sérénité. Bonne journée à tous et à demain pour de nouvelles informations.